Municipal en Italie, premier test pour la Ligue et le Mouvement 5 étoiles des militants du Mouvement 5 étoiles, M5S, brandissent des drapeaux sur lesquels on peut lire « Mon vote compte » le 2 juin 2018, lors de l'investiture de Giuseppe et Comte à la tête du gouvernement. Alberto Pizzo Li, AFP Une série d'élections municipales se tiendra ce dimanche 10 juin, du nord au sud de l'Italie dans 760 communes. Elles concernent près de 7 millions d'Italiens. Elles vont permettre de mesurer les premières réactions des électeurs face à l'alliance entre la Ligue extrême droite et le Mouvement 5 étoiles, inclassables, qui ont formé le premier gouvernement populiste des pays membres fondateurs de l'UE. Elles représentent aussi un test pour le Parti démocrate, centre-gauche, et Forza Italia de Silvio Berlusconi, droite libérale, qui ont réalisé leur plus mauvais score aux législatives du 4 mars. En cas de balotage un second tour se tiendra le 24 juin. Avec notre correspondante à Rome, Anne Lenir dans le contexte actuel du pays, gouvernée par le Mouvement 5 étoiles, M5S, et la Ligue de Matteo Salvini, seule partie à progresser de manière vertigineuse selon les sondages, ces élections municipales seront un test important. La Ligue de Matteo Salvini avait obtenu 17% de voix aux élections législatives du 4 mars. Les sondages donnent 27% d'intentions de vote début juin. Ces élections permettront de vérifier le poids des forces politiques au pouvoir, qui ne se présentent pas ensemble, et celui des partis à l'opposition. Elles concernent aussi bien des villes du nord, comme Trévise, que du centre, comme Sienne, ou du sud comme Catane en Sicile. Dans cette ville portuaire, dirigée depuis 1988 par un maire de gauche, l'extrême droite de Salvini a déployé tous ses efforts pour tenter de conquérir les électeurs. Dans le Piémont, le Mouvement 5 étoiles espère rafler au centre-gauche la ville au combien symbolique d'Ivrea. Adriano Olivetti créa sa première usine de machine à écrire et fut le premier industriel d'Italie à aborder les problèmes de la protection du territoire et du développement durable. Analyse de Giuseppe Bettoni, de l'Université Tor Vergata à Rome. Selon le politologue, ces rapports de force pourraient même s'amplifier. Probablement la Ligue va prendre un peu plus de voix venant de Forza Italia, le Mouvement 5 étoiles devrait rester le premier parti italien. Giuseppe Bettoni, politologue 9,6, 2018 par Juliette Gerbrand Bon écouté.